Direction la Côte d'Or à la rencontre de Camille Moutard, médaillée de bronze cet été au championnat d'Europe Espoir sur 20 km marche. Elle espère bien confirmer sa progression et se qualifier pour les Jeux. Christophe Tarrit et Valentine S. l'ont suivie à l'entraînement. Rien ne peut arrêter sa marche en avant. A seulement 22 ans, Camille Moutard est déjà en train de se faire sa place dans une discipline qui demande patience et expérience. Car tout va très vite avec la petite fille d'Arnais. A 13 ans, elle se met à l'athlée. Deux ans plus tard, elle ne court plus et marche. Et ça fonctionne. J'ai jamais eu de soucis techniques au début. C'est venu naturellement. Donc voilà, un coureur, ça va taper au sol très rapidement. Alors qu'un marcheur, il faut dérouler tout le pied. Je pense que c'est ça qui me plaît le plus. Et Camille performe rapidement une première médaille en 2020. Deux titres nationaux l'an passé. Une troisième place européenne chez les Espoirs cet été. Une moutard, médaille de bronze. Appeccable. Les bras sont dans l'axe. La tête, ça ne bouge pas. Regarde devant. C'est très bien. Son entraîneur, Bertrand Thierry, ancien marcheur, a tout de suite vu son potentiel. Ouais, super. Très très vite, on s'est rendu compte qu'elle avait des qualités assez exceptionnelles. Et quand elle s'est mise à marcher, ce qui a été assez hallucinant, c'est que le geste a été naturel et fluide tout de suite. A partir de là, on avait de grandes chances qu'elle puisse aller aussi haut. Maintenant, ce qu'elle réalise à l'heure actuelle, c'est parce que c'est une grosse bosseuse. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui n'a pas peur de se faire mal. Pour marcher vers les sommets, Camille engloutit chaque semaine 70 kilomètres dans la campagne Côte d'Orienne, travaille sa technique et cherche chaussures à son pied. Moi, je suis directe au sol, alors qu'avec les autres, il y a l'amorti qui fait que... Car les kilomètres, ça use une paire par mois. Cette saison, Camille a testé les révolutionnaires en carbone sans succès. Il y a beaucoup de marcheuses qui ont testé les carbones et qui ont passé des paliers énormes. Donc je me suis dit, je vais essayer. Et puis au final, j'ai pris trois cartons rouges à la première compète où j'ai marché avec. Et ça m'a créé des inflammations au niveau des jambiers. Alors il faut faire le bon choix, car la marche vers les Jeux est haute. Sa 21e place pour ses premiers mondiaux cet été lui a montré le chemin, qu'il reste à parcourir pour fouler le bitume parisien. Depuis que je marche sur mon borne, je pense aux Jeux. à Paris. Alors au début, c'était dans un petit coin de la tête. Et au fur et à mesure des années, ça prend un peu plus de place. Et là, tout de suite, ça prend toute la place dans la tête, dans ma carrière sportive. C'est les Jeux à Paris le plus grand objectif. Avec un record en 1h31, Camille peut croire en son rêve. Les JO, ça va marcher pour elle.